Aujourd'hui, on est à Houillard, dans le décor principal de la série Arkane. Là, on est dans ma maison, la maison de mon personnage, je veux dire. Et du coup, c'est très confortable parce qu'on est dans un même lieu qu'on peut construire et tout ça. Et pour moi, c'est chouette aussi d'avoir la maison du personnage. Ça aide beaucoup, en fait. C'est un peu comme son costume. Alors, il y a Yasmina Douilleb, Michelangelo Marchese, Lara Hubinon, François Prodom, Hélène Tonyssen. Buanga Pilipili, Nola Tileman. Arkane, ça se passe en 1995, dans une petite ville de Wallonie qui pourrait ressembler à Tubize, mais qui s'appelle Gravine. On est deux ans après la fermeture de l'usine sidérurgique, peu comme les forges de Klabeck, qui nourrissaient la ville. Donc, il y a beaucoup de chômage. L'usine a fermé. Donc, l'ancienne patronne, Clémence, un très peu déprimé, c'est Yasmina Douilleb, n'a plus de travail. Et avec son mari et sa fille, ils veulent déménager pour refaire leur vie ailleurs. Parce que deux ans plus tôt, lors de la fermeture de cette usine, elle a fermé suite à des énormes manifestations, comme il y a eu à Klabeck à l'époque. Et pendant ces manifestations qui ont suivi un gros bras de fer entre les syndicats et les patrons, le délégué syndical a mis fin à ses jours au sein de l'usine. Ce qui a fait que les ouvriers n'ont plus du tout accepté d'avoir la moindre négociation. Tous les ouvriers et la communauté italienne, parce qu'il y a une forte communauté italienne dans la série d'Arcane, ont fait porter le chapeau à Clémence. Et le soir de ces fameuses manifestations, le fils cadet du passage principal, Clémence Crozier, disparaît sans laisser de traces. Et on le retrouve six mois après, mort dans le canal qui fait le tour de la ville. Un ouvrier est accusé et fait de la prison. Finalement, il est relaxé et la série se passe deux ans après. L'enfant a été enterré, l'usine a fermé. La plupart des gens de cette ville essaient de tourner la page sur ce terrible moment. Et dans le premier épisode, une jeune fille de 15 ans, qui était la meilleure amie du fils de Clémence, disparaît de manière mystérieuse. Et Clémence se retrouve à faire équipe avec l'ouvrier qui était accusé à l'époque, en secret de la police, de leur propre famille et de leurs proches. Alors que ce sont deux personnes qui n'ont rien à voir en commun et qui se détestent. C'est une femme, une femme puissante. C'est une femme, je ne sais pas si c'est une femme de pouvoir, mais en tout cas, elle en a du pouvoir. Je ne pense pas qu'elle en abuse, mais en tout cas, c'est une femme qui occupe une position sociale dominante. Elle est directrice d'une usine, etc. Mais c'est une femme qui n'est pas tout à fait dans son époque, puisque ça se passe dans les années 90. Et c'est vraiment une femme, je pense, 2024. C'est assez chouette de placer une femme qui se positionne de cette manière-là dans le monde dans les années 90. C'est un chouette aspect du personnage que Michel a créé. C'est que ce n'est pas du tout une femme qui est soucieuse de son apparence, de la séduction. Il n'y a pas du tout, tous ces rapports-là n'existent pas. C'est une mère et une directrice d'usine. On va dire que c'est les deux pôles. Mais donc, oui, c'est une femme au sens global. Et il n'y a pas la dimension genrée qu'on peut avoir dans beaucoup de récits. Même s'il y a une enquête, il faut résoudre un mystère, c'est surtout une série de personnages, de familles, de classes sociales différentes. Et nous, notre objectif avec Benjamin Dessy, mon co-scénariste, c'était de suivre cette histoire à travers les personnages et en réussissant à faire que chaque spectateur puisse connecter avec l'un d'entre eux. Ce qui est très important, c'est que ce n'est pas une série, c'est pour ça qu'on tourne en été. Même si on n'a pas eu un super bel été. Mais l'idée, c'est de jouer du soleil. Et donc, même si c'est une série qui parle de choses très tristes, vu qu'on passe par le biais des enfants, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire que quelle que soit la situation, il y a toujours une solution. Et c'est ce qui pousse les personnages à avancer. C'est qu'il y a toujours un endroit de ciel bleu quelque part. Sous-titrage ST' 501